Bonjour à tous, je suis Béla Crèche. Première pour un cours où on ne se voit pas, je vais vous présenter les principes de l'échocardiographie dans les cardiopathies congénitales et puis aussi je vous ferai un petit point sur l'échographie fonctionnelle, comment on mesure les qualités cardiaques dans une deuxième partie. Donc tout d'abord pour l'échocardiographie des cardiopathies congénitales, il faut bien sûr partir de l'indication des symptômes. Donc quand on nous adresse un patient pour rechercher une cardiopathie congénitale, la plupart du temps c'est parce qu'on a entendu un souffle à l'auscultation. Ça c'est la cause la plus fréquente de demandes d'échocardiographie en cardiologie pédiatrique. Il y a bien sûr les cyanoses réfractaires, donc à la naissance, puis il y a ensuite les dyspnées, mauvais esprit spondéral, il faut penser à une pathologie cardiaque également chez les enfants. Et puis enfin l'abolition des poux et bien sûr tous les syndromes qui sont pourvoyeurs de cardiopathie congénitale et pour lesquels on nous adresse les patients de manière systématique. Donc trisomie 21, Dijorge, Lunan les plus fréquents, mais beaucoup d'autres également. Et pour faire ce diagnostic des cardiopathies congénitales, il faut avoir une approche segmentaire systématique, faire toujours l'échographie dans le même ordre en regardant toutes les structures une par une pour pouvoir bien décrire dans un premier temps l'anatomie cardiaque qu'on va voir. Et le plus simple, c'est d'essayer de le faire en suivant un peu le circuit du flux sanguin, donc en commençant par le retour veineux systémique et pulmonaire, ensuite on analyse donc les oreillettes, la cloison interatriale, les valves auriculo-ventriculaires, les ventricules, la concordance auriculo-ventriculaire, la cloison interventriculaire, les valves ventriculo-artérielles, la concordance ventriculo-artérielle, les gros vaisseaux et les artères coronaires. Donc je vais vous détailler chacune de ces étapes une par une en vous montrant des images d'échographie. Donc voilà un peu le résumé des segments qu'on va analyser avec des segments cardiaques et des segments de connexion. Donc on commence au niveau des oreillettes qui reçoivent les retours veineux, systémiques et pulmonaires. Le premier segment de connexion ici au niveau des valves auriculo-ventriculaires, les ventricules, les cavités ventriculaires, la cloison interventriculaire, la zone de connexion qui sont les conus, donc sous-aortiques, sous-pulmonaires, et puis les gros vaisseaux avec le tronc pulmonaire, la bifurcation pulmonaire, la horte, la crosse, les troncs artériels. Alors il faut aussi bien penser, quand on regarde un cœur dans une cardiopathie congénitale, que le cœur peut être en différentes positions dans le thorax. Il peut être donc c'est plus fréquent en l'évocardie, donc la pointe du cœur qui va être l'estrocardie, donc cette pointe du cœur qui va être plutôt à droite. Ou bien en mésocardie. Et donc là, quand on veut analyser cette position, le plus simple c'est de regarder en sous-costale, et ça nous permet de voir la position du cœur dans le thorax. D'ailleurs, quand on commence à regarder le cœur pour l'analyse des cardiopathies congénitales, il faut commencer par une vue sous-costale, donc au niveau sous-xifoïdien. Et moi, je commence assez volonté par une coupe axiale, où on a le rachis tout en arrière ici. Et puis, on commence par regarder d'abord la position de la horte par rapport à la veine cave, pour définir le situs atrial, le situs solitus inversus ou ambigus. Donc, la horte dans la position la plus fréquente normale est en avant du rachis et à gauche de la veine cave inférieure. Donc, la horte, c'est une structure assez ronde, battante. La veine cave inférieure, elle s'épuse au valaire et puis ça se déprime avec des mouvements respiratoires. Et cette coupe axiale nous permet d'emblée, quand on a positionné son curseur à gauche, on a la gauche ici qui est donnée par un petit indice. On sait que la horte est à gauche de la veine cave inférieure. Voilà une autre coupe axiale ici. On voit même les coupoles diaphragmatiques. Et puis, on peut avoir différentes positions de la horte et de la veine cave inférieure. Par rapport au rachis, on se repère avec la horte. Et puis, on essaie de regarder où se trouve la veine cave inférieure. Parfois, il n'y a pas de veine cave inférieure, mais un retour azicose qu'on peut voir en arrière de la horte. Donc, le retour veineux systémique, on peut également le regarder en coupe sagitale. Quand on est sur cette coupe axiale ou le curseur, c'est un peu difficile de vous le montrer sans se voir réellement, mais on a une coupe axiale où on a le curseur qui va être vers la gauche. On fait une rotation de 90 degrés avec le curseur de la sonde qui se retrouve vers le menton du patient. Et là, on dégage une coupe plutôt sagitale avec la veine cave inférieure qu'on va dérouler dans le foie. Et puis, on va dérouler cette coupe où on voit l'arrivée de la veine cave inférieure, la veine cave supérieure. Et on va avoir l'oreillette droite, l'oreillette gauche et une cloison interatriale. Voilà, donc ça, c'est la coupe qui nous permet de bien voir l'oreillette droite également. La veine cave inférieure qu'on reconnaît également souvent grâce à un repère qui est la valve ici de stachie, qui va être juste à l'arrivée de la veine cave inférieure dans l'oreillette. Et cette coupe, on appelle la coupe bicave, on dégage la veine cave inférieure, la veine cave supérieure. C'est la coupe qui nous permet d'analyser la cloison interatriale, notamment au niveau de l'arrivée de ces veines. Parfois, on peut avoir une persistance d'une veine cave supérieure gauche. Cette veine cave supérieure gauche, on la suspecte quand on a un sinus coronaire qui est dilaté dans une coupe grand axe, donc en arrière de la valve mitrale. On peut avoir une grosse structure ici qui est le sinus coronaire qu'on voit très bien lorsqu'il reçoit une veine cave supérieure gauche dont on peut voir l'arrivée au niveau du sinus coronaire sur une coupe parasternale gauche. Voilà. Quand on a regardé l'arrivée des veines systémiques, on peut également regarder ensuite l'arrivée des veines pulmonaires. Alors, cette fois, les veines pulmonaires qui arrivent également dans la face postérieure du massif auriculaire, donc normalement dans l'anatomie normale, dans l'oreillette gauche. On peut les voir sur une vue en quatre cavités, une vue aussi sous-costale. Donc, et enfin, dans une vue qui est la plus typique, qui est une vue parasternale haute ou suprasternale, où on dégage l'oreillette gauche dans la partie la plus haute qui reçoit les quatre veines pulmonaires. Et en mettant le flux Doppler et en baissant les velocités, on arrive à voir encore un peu mieux l'arrivée des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Alors, je ne vous ai pas dit tout au début, j'étais un peu rapidement. Bien sûr, quand on parle d'oreillette gauche, d'oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit, dans les cardiopathies congénitales, on n'a bien sûr pas ces structures qui sont toujours à droite et à gauche. On les appelle l'oreillette gauche, c'est celle qui reçoit normalement les veines pulmonaires. La position des caractéristiques structurelles, avec l'oreillette gauche qui va être la plupart du temps définie par un auricule gauche en doigts de gant, alors que l'oreillette droite, elle a un auricule qui a une large base d'implantation avec des muscles pectiniques. Voilà, donc pour les oreillettes, bien voir les retours veineux systémiques, voir l'auricule aussi, l'auricule en doigts de gant de l'oreillette gauche, l'auricule à large base d'implantation pour l'oreillette droite, et donc pour pouvoir mieux définir quelle est l'oreillette qu'on est en train d'analyser. Voilà, donc une fois qu'on a défini ces structures-là, on peut également définir si on a des anomalies de retour veineux pulmonaire anormale. Là, je vous avais mis, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je vous avais mis un retour veineux pulmonaire anormal, donc les veines pulmonaires, je vous ai dit, arrivent normalement dans l'oreillette gauche, mais on peut également, quand on analyse de manière segmentaire les structures cardiaques, voir des anomalies de ces retours veineux que je vous montrerai un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a regardé les oreillettes, on regarde la cloison interatriale pour voir si elle est intacte ou s'il y a des défects, des communications entre les oreillettes. Et pour regarder cette cloison interatriale, il faut regarder dans différentes vues pour bien dégager toutes les parties de la cloison. Donc là, la partie sur cette vue que je vous pointe avec ma flèche ici, qui est la coupe bicave que je vous ai décrite tout à l'heure, on voit arriver ici avec ma flèche, voilà, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure ici, avec la valvule de Stachy. On a cette partie qui est la cloison au niveau de l'arrivée de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure. On a en arrière ici l'oreillette gauche et puis en avant de notre image l'oreillette droite. On a une partie qui est ici le septum secondum qu'on va voir sur une coupe. Donc, à partir de la quatre cavités, on va juste béquer pour voir que les oreillettes. On a bien ici toute la cloison du septum secondum. Et puis, enfin, sur la quatre cavités, on voit également le septum secondum ici, jusqu'à la zone postérieure où il y a les veines pulmonaires. Et puis, on voit la partie du septum primum qui est au niveau des valves auriculo-ventriculaires. Donc, on recherche bien sûr à ce niveau-là s'il y a des défects. Et pour voir des défects, il ne faut pas seulement les voir sans couleur, il faut mettre du doppler couleur parce que parfois la cloison est fine. Donc, on peut voir un défect qui n'existe pas réellement. Là, ici, je vous ai mis une image de CIA de type septum secondum avec du coup le doppler qui montre un large passage de sang entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche en arrière et l'oreillette droite en avant. Le code couleur rouge montre que le sang, le chante se fait de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite puisque le code couleur rouge, c'est lorsque le sang se rapproche de notre sonde. Voilà, donc pour les communications intératriales et les chantes, la dernière chose, c'est quand on a l'impression de voir une communication intératriale très large. Je vous dis parfois, on peut se tromper parce que la cloison est fine. Donc, si on a un large défect ici, j'ai l'impression qu'il y a un large défect, il faut qu'il y ait une dilatation, évidemment, des cavités droites. Ça, vous l'apprendrez sur le cours des chantes. Sinon, c'est qu'on est en train peut-être de se tromper, de voir quelque chose qui n'existe pas. Donc, bien mettre la couleur et vérifier qu'à travers ce défect, on a bien un chante. Voilà, donc d'autres images de communication intératriale de type ostium secundum, où on retrouve encore une fois, donc sur une vue parasternale grand axe, des cavités droites qui sont dilatées. Le défect qu'on voit en deux cavités et le chante ici en couleur entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite qui se trouve à ce niveau-là. On peut avoir parfois aussi des communications intératriales avec de type CIA multiperforé avec plusieurs trous. Je ne sais pas pourquoi j'ai une boucle qui ne tourne plus, mais voilà. De toute façon, ça revient à peu près à la même chose. Il faut pouvoir décrire le nombre de communications intératriales et puis leur dimension en les mesurant sur plusieurs coupes différentes. Alors, ce qui est intéressant dans les communications intératriales, pour savoir comment on va les fermer, c'est de bien voir les berges veineuses, notamment sur cette coupe bicave, essayer de dégager les berges vers la veine cave supérieure. Ici, on a la veine cave supérieure et vous voyez ici en très blanc, donc en hyperécogène, la cloison de la veine cave supérieure. Et puis ici, pareil, en hyperécogène, cette cloison-là qui est celle qui se trouve vers la veine cave inférieure et au milieu, le défect. Donc, ces berges veineuses doivent être décrites et mesurées. C'est ce qui va nous permettre de savoir si cette communication intératriale peut être fermée par voie percutanée. Les communications intératriales de type ostium secondum, quand il y a ces berges veineuses qui sont présentes et suffisantes, peuvent être fermées par voie percutanée. Alors, quand on n'a pas les berges vers les veines, il s'agit de C.I.A. sinus venosus. La plus fréquente, c'est celle où il y a un défect à ce niveau-là, à l'arrivée de la veine cave supérieure. On n'a pas de cloison. La communication se fait ici, en Doppler couleur, on la voit, entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Il s'agit d'une C.I.A. sinus venosus qui n'est pas fermable par voie percutanée. En tout cas, ce ne sont pas les C.I.A. les plus simples à fermer par voie percutanée, même si maintenant, il y a des prothèses qui sont en test. Et puis enfin, la C.I.A. ostium primum, je ne m'attarde pas dessus, c'est la C.I.A. du canal atrioventriculaire. Donc, vous aurez le cours du CAV qui vous la détaillera. Mais donc, c'est le défect au niveau de la jonction auriculoventriculaire, au niveau des valves auriculoventriculaires qui sont là dans le canal atrioventriculaire. C'est une seule valve. Donc, les deux valves sont au même niveau. Et le défect se trouve juste à ce niveau-là. Voilà, donc, ça me permet de… Voilà, là, je vous ai montré une autre C.I.A. type sinus venosus. Excusez-moi, ce n'est pas dans l'ordre. Cette fois-ci, où le défect se trouve sur la berge de la veine cave inférieure. Voilà, donc, quand on a analysé, donc, les oreillettes, l'arrivée des veines systémiques pulmonaires, la cloison intératriale, on arrive à la jonction auriculoventriculaire. Et à ce niveau-là, cette jonction, elle est faite au niveau des valves auriculoventriculaires qu'il va falloir analyser. Alors, les valves auriculoventriculaires, elles, donc, comme je viens de vous parler de la CIA ostium primum, les valves auriculoventriculaires, dans l'anatomie normale, on en a deux. Et donc, on a la valve auriculoventriculaire gauche, qui est la valve mitrale, la valve auriculoventriculaire droite, qui est la valve tricuspide. Et ces valves ne sont pas au même niveau dans l'anatomie normale. Donc, dans le canal atrioventriculaire, je viens de vous montrer précédemment la CIA ostium primum, on a une seule valve, donc il n'y a pas de décalage entre la valve auriculoventriculaire gauche et droite. Dans l'anatomie normale, on a une valve gauche qui est la valve mitrale, la valve droite qui est la valve tricuspide, et on a un décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide. Donc, la valve tricuspide est la valve qui est la plus apicale. La valve mitrale, elle, est moins apicale, et on a ce décalage en anatomie normale qui est inférieur à 6 mm, mais qui est présent. Donc, la valve tricuspide, elle a pour particularité qu'elle est la plupart du temps tricuspide, et s'insère sur le septum. Elle s'insère également avec décordage directement sur la paroi libre du ventricule droit, et elle a également des piliers, mais elle peut s'insérer avec décordage directement sur le septum et la paroi libre du ventricule droit. La valve mitrale, vous la voyez sur cette image ici, la valve mitrale, elle, elle s'insère à la deux feuillets, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, et elle s'insère sur deux piliers qui sont perpendiculaires par rapport à l'axe du septum. Voilà, donc la valve tricuspide ici, une petite axe, c'est difficile de voir les trois feuillets sur une même vue, parce que la valve tricuspide, elle est un peu en selle de cheval, mais on la reconnaît donc parce qu'elle est plus apicale, elle s'insère sur le septum, et parfois sur la paroi libre avec décordage directement. Voilà, alors c'est important d'analyser ces valves auriculo-ventriculaires, excusez-moi, je reviens ici, parce qu'elles permettent également de reconnaître le ventricule qu'il y a, donc juste en aval, le ventricule, la valve mitrale, et donc c'est la porte d'entrée du ventricule gauche, la valve tricuspide, c'est la porte d'entrée du ventricule droit, donc quand on a réussi à analyser quelle valve est laquelle, et bien on peut également être quasiment certain de quel est le ventricule qu'il y a, donc en aval. Comme je vous rappelle, encore une fois, ce n'est pas parce que la gauche est là que cette valve est la valve mitrale, il faut bien regarder les caractéristiques de chaque valve pour pouvoir reconnaître quelle valve est quelle valve. Alors, il y a des anomalies parfois des valves auriculo-ventriculaires, donc je vous ai parlé lors de cette CIA ostium primum du canal atrio-ventriculaire, mais on peut avoir beaucoup d'autres anomalies de ces valves auriculo-ventriculaires. Une anomalie assez typique, c'est la maladie d'Epstein, mais on a l'accollement ici du feuillet septal qu'on ne voit pas. Alors, encore une fois, je suis désolée, la boucle ne tourne pas. Et on peut avoir également des anomalies, non pas structurelles, mais des anomalies de connexion avec des atrésies. Donc, on peut avoir l'atrésie, ici, vous voyez une couquette de cavité, et là, on ne voit qu'une seule valve. On voit ici une valve qui ne s'est pas formée. Donc, ça, ça s'appelle une atrésie d'une valve auriculo-ventriculaire. On peut également avoir, dans le cas de, quand on a un seul ventricule, donc deux valves auriculo-ventriculaires, souvent qu'on n'arrive pas à définir, donc des doubles entrées, des ventricules à double entrée. Et puis, on peut avoir des anomalies de connexion de type stradling ou overriding. Donc, le stradling, c'est lorsqu'il y a une valve auriculo-ventriculaire qui va aller s'insérer de l'autre côté du septum interventriculaire sans qu'il n'y ait d'anomalies d'alignement du septum interventriculaire et du septum interatrial. Donc là, par exemple, vous voyez cette valve ici, qui est probablement la valve, donc qui est la valve tricuspide, qui va aller s'insérer sur le septum interventriculaire, mais du côté opposé. On a également des anomalies de type overriding. Là, vous voyez, on a une anomalie d'alignement des septums, du septum interventriculaire et du septum interatrial. Et cette valve tricuspide ici, par exemple, elle va aller s'ouvrir à cheval sur le septum interventriculaire avec un ventricule ici qui va être, par exemple, peut-être un peu plus petit. Dans les overriding, souvent, il s'agit de ventricules uniques. Vous voyez sur cette coupe, sur cette image ici, un overriding de la valve auriculo-ventriculaire qui est ici du côté droit. Le côté gauche, on est en vue inversée. Le côté gauche est ici, le côté droit. L'overriding avec l'hypoplasie du ventricule du côté droit. Et enfin, dans les anomalies de type, on a les disportances. Donc, la vue ne tourne pas. On a la valve la plus apicale ici, qui est la valve tricuspide, la valve la moins apicale ici, qui est la valve mitrale. Vous voyez, le décalage ici est un peu plus important que la normale, mais on reconnaît la valve tricuspide. Ici, vous avez une oreillette avec un auricule en doigt de gant, l'oreillette gauche, valve tricuspide, donc ventricule droit. On a une anomalie de connexion avec donc une discordance auriculo-ventriculaire. Voilà. Je vais essayer peut-être quand même de ressortir, parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai peut-être pas ouvert le bon... Comment ça se fait qu'elle tourne pas ? Je vais essayer de faire tourner mes diapos quand même. Excusez-moi, mais pourtant, ça tournait quand j'ai fait le test tout à l'heure. Je vais essayer de dire, excusez-moi, parce que si je fais tout le topo sans les diapos qui tournent, c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de l'ouvrir sur ma clé USB. Je vais essayer de faire tourner mes diapos. 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 Je ne vous avais pas ouvert la bonne version, donc là, on devrait se retrouver sur ça. Voilà, ça marche au mieux. Donc, les anomalies, je reviens sur les anomalies de discordance, les anomalies de discordance atrioventriculaire. Donc, je vous montrerai ici, c'est plus facile quand ça tourne, évidemment. La valve la plus apicale, on reconnaît cette valve la plus apicale, c'est la valve tricuspide. Et ici, une oreillette dont on reconnaît l'auricule en doigt de gant, l'oreillette gauche, valve tricuspide, ventricule droit. On a une anomalie qui s'appelle la discordance auriculoventriculaire. Oreillette, ici, droite, avec un auricule avec une base d'implantation large. La valve qui est la moins apicale, qui est la valve nitrale, qui, elle, habituellement ne s'insère pas sur le septum, mais sur deux piliers qui sont perpendiculaires. Et le ventricule gauche. Voilà, donc on peut du coup définir les ventricules, souvent par leur porte d'entrée, comme je viens de vous dire, les valves. Il faut également les définir par leur structure, donc leur aspect anatomique. Et ça nous permet également de décrire le situs ventriculaire, le situs normal en D-loop et le situs inversus en L-loop, le situs solitus. Donc, quand on a ce qu'on vient de dire sur la concordance ou la discordance atrioventriculaire. Donc, les caractéristiques des ventricules, pour le ventricule gauche, c'est un ventricule qui, généralement, est bien compact, alors que le ventricule droit, une paroi fine, est plus trabéculée. Et puis, surtout, dans le ventricule droit, vous voyez ici sur cette boule, une partie apicale et une partie des deux tiers plus basaux. Le tiers moyen est basal et donc cette structure est la bandelette modératrice qui permet de reconnaître et définir le ventricule droit. Donc, le ventricule gauche, on reconnaît parce qu'il est plus compact. Il peut avoir des petites trabéculations mais apicales, mais la paroi est bien compacte. On le reconnaît également à sa porte d'entrée avec cette valve qui va s'insérer sur des piliers, sur les parois latérales du ventricule. On analyse ensuite le septum interventriculaire avec plusieurs parties également, comme le septum interatriel, le septum interventriculaire est composé de plusieurs parties qui vont se former à des étapes différentes. On a ici sur une vue quatre cavités, le septum interventriculaire avec trabéculé, qu'on voit de l'apexe jusqu'au niveau des valves auriculoventriculaires. On le voit également en petits axes, sur des coupes petits axes au niveau de l'apexe jusqu'à la base, le septum interventriculaire. On a la partie qui est juste sous l'aorte ici, où cette partie bien musculaire, bien épaisse, laisse place à une partie plus fine et plus brillante, qui est le septum membraneux, qu'on voit juste sous les vaisseaux. Et puis ensuite, on a le septum conal, qui est le septum qui est entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et puis enfin, on a le septum juste au niveau des valves auriculoventriculaires, qui est le septum d'admission. Voilà, donc les différentes parties avec les différents types de défects qu'on peut voir. Ici, le défect au niveau des valves auriculoventriculaires, qui est une communication interventriculaire de type CIV d'admission. Des défects au niveau du septum trabéculé, qu'on appelle les communications interventriculaires. Les défects sur cette même image, on voit un défect également au niveau du septum membraneux, donc juste entre l'aorte et la valve tricuspide, ici. Et puis, le défect qui se trouve au niveau du septum conal, donc c'est les anomalies et un peu de position du septum conal. Ici, on a un septum conal qui est antéposé, donc c'est dans les cardiopathies conoventriculaires comme la tétralogie de Fallot, et un défect qui se trouve entre les deux vaisseaux, l'artère pulmonaire et la horte sur cette vue petit axe. Et puis, une fois qu'on a analysé cette cloison interatriale, on va analyser les ventricules. On arrive au niveau du segment de connexion qui sont des conus et des gros vaisseaux qui sortent de ces ventricules. Et donc, en anatomie normale, ici sur cette vue grand axe, on a le ventricule gauche et la voie de sortie qui est dans l'anatomie normale la horte. Le ventricule droit, on le voit ici sur une coupe petit axe, avec cette porte d'entrée qui est la valve tricuspide et la voie de sortie qui est l'artère pulmonaire qu'on reconnaît parce qu'elle a un tronc assez court, elle ne bifurque tout de suite. Voilà, donc les particularités de la voie de sortie du ventricule gauche en anatomie normale, c'est qu'il n'y a pas de conus. La voie de sortie du ventricule gauche est directe alors que dans le ventricule droit, on a une zone qu'on appelle l'infondibulum qui est une voie de sortie assez large. La valve tricuspide et la valve pulmonaire ne sont pas en continuité. On a une discontinuité tricuspido-pulmonaire alors qu'on a une continuité entre la valve mitrale et la valve aortique dans l'anatomie normale. Dans l'anatomie normale, on a également ces gros vaisseaux qui sont en position de situs solitus lorsque la valve aortique est en arrière et à droite. Ici, on a notre curseur qui nous indique la gauche. Avec le petit repère, la valve pulmonaire est en avant et à gauche. La valve aortique est en arrière et à droite de la valve pulmonaire. C'est le situs solitus, le situs inversus. Dans le cas contraire, l'absence de conus sous l'aorte avec cette continuité mitro-aortique et la présence d'une discontinuité tricuspido-pulmonaire avec ce conus sous-pulmonaire ici. Ça, c'est l'anatomie normale. En continuant dans l'anatomie normale, on a ces valves aortiques et pulmonaires qu'il faut également décrire. Dans leur anatomie normale, les valves aortiques et pulmonaires ont trois cuspes, trois feuillets. Donc là, en position ouverte et fermée, on voit trois feuillets et trois commissures. Il faut les analyser en position fermée et ouverte pour vérifier que les trois commissures s'ouvrent. Parce qu'on peut avoir des anomalies comme ici, en position ouverte. Vous voyez la valve aortique. On a l'impression qu'il y a trois feuillets. Donc, on a un feuillet, une cusp gauche, une cusp droite et une cusp qu'on appelle la cusp non-coronaire. Et bien, en position ouverte, vous voyez ici que la commission n'est pas ouverte. Il y a un rafé. Il s'agit d'une bicuspide. Donc, bien décrire l'anatomie des valves semi-lunaires en position fermée et ouverte pour décrire si elles sont tricuspides ou bicuspides. Alors, il y a des anomalies de connexion de ces valves. Comme pour les valves auriculo-ventriculaires, on peut avoir des atrésies. Donc ici, on a sur une coupe petit axe, la valve aortique, la valve pulmonaire, l'aorte et l'artère pulmonaire. Et on voit ici qu'il n'y a pas de passage entre le ventricul droit et l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire est alimentée par un canal artériel, dont on voit le flux rouge ici, qui en monte dans l'artère pulmonaire. Il s'agit d'une atrésie pulmonaire. On peut avoir des anomalies de connexion, comme pour les valves auriculo-ventriculaires, qu'on appelle les discordances. Donc, les discordances, c'est ce qu'on appelle également des vaisseaux mal posés ou transposés. On peut avoir l'aorte qui va être à droite de la valve pulmonaire en déloupe, l'aorte qui peut être à gauche de la valve pulmonaire, et la valve pulmonaire qui peut être dans une position antéro-postérieure. Donc, on parle de démalposition quand l'aorte est à droite, elle malposition quand elle est à gauche. Et puis, parfois, on a la position antéro-postérieure. Il s'agit donc dans ces malpositions de discordances ventriculo-artérielles, la plus fréquente est la transposition des gros vaisseaux simples, où dans la plupart des cas, l'aorte est en avant et à droite de l'artère pulmonaire. Dans la transposition des gros vaisseaux, les vaisseaux sont également mal posés, ils sont parallèles, ils ne se croisent pas. Voilà. Alors là, vous avez sur cette vue sous-costale, on reconnaît ici le ventricule droit avec cette valve qui est… On reconnaît ici le ventricule droit avec cette valve tricuspide qui s'insère sur le septum, le ventricule gauche avec cette valve qui s'insère sur deux piliers perpendiculaires au septum. On reconnaît l'artère pulmonaire qui bifurque tout de suite et qui sort du ventricule gauche. La horte qui a une longue portion sans vaisseau, sans les gros vaisseaux et qui sort ici du ventricule droit avec cette valve tricuspide qui s'insère sur le septum. On a une discordance ventriculo-artérielle. Voilà, je vais passer du temps. Donc, on a ces anomalies de connexion qui sont souvent dues à des anomalies du CONUS. Je ne vais pas vous faire le cours sur le CONUS, mais on peut donc avoir quatre types de CONUS, d'anomalies de formation du CONUS. Donc, le CONUS normal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a un CONUS sous l'artère pulmonaire, un long CONUS, mais par contre, il n'y en a pas sous l'aorte, entre le ventricule gauche et l'aorte. Donc, ça, c'est l'anatomie normale. On a les vaisseaux qui se croisent, un long CONUS sous l'artère pulmonaire et l'aorte qui est venu s'encastrer entre la valve mitrale et le tripuspide. Il n'y a pas de CONUS sous-aortique, c'est l'anatomie normale. On a une continuité mitra-aortique et on peut avoir d'autres types d'anomalies du CONUS qui vont donner ces malpositions. Donc, quand on a le CONUS qui va être sous l'aorte, on a la transposition des gros vaisseaux. Quand ce CONUS-là, sous l'aorte, ne regresse pas et que l'aorte ne va pas s'encastrer dans la continuité mitra-aortique, on a une transposition des gros vaisseaux. On peut avoir la persistance de deux CONUS, un sous l'aorte, un sous l'artère pulmonaire, c'est les ventricules droits à double issue. Et puis, on peut également avoir l'absence complète de CONUS. Je vous montre ici quelques exemples d'anomalies de CONUS. On voit qu'il y a une discontinuité mitra-aortique et un long CONUS ici sous l'aorte. Donc, c'est tout. Excusez-moi. Je vais dérouler un tout petit peu. Voilà. Ici, sur cette vue, ça ne tourne pas en boucle. Mais donc, des anomalies de CONUS où on voit les deux vaisseaux parallèles et donc qui sortent tous les deux d'un ventricule, donc du ventricule droit. Et ces CONUS, on les voit, on voit des petits bouts de CONUS avec les deux vaisseaux qui sont parallèles, qui sortent du ventricule droit ici. L'anomalie de CONUS. Voilà. Donc, enfin, quand on a analysé la concordance ventriculo-artérielle, on va analyser maintenant les vaisseaux. On a donc les gros vaisseaux qui sortent du cœur, donc la horte. Il faut bien la dérouler au niveau suprasternal, voir la crosse de la horte et voir les gros vaisseaux qui sortent de la horte. Donc, sur une crosse à gauche, le premier vaisseau qui est le TABC, qui est le plus gros, qui va bifurquer entre carotide et sous-claviaire. La carotide gauche et la sous-claviaire. Donc, ça, c'est l'anatomie normale. Bien regarder l'artère des poumons, qui a un tronc pulmonaire ici assez court. Et puis, la bifurcation en deux artères pulmonaires. Bien voir les deux artères pulmonaires avec cette bifurcation. Donc, en sous-costal. Voilà, et puis bien regarder le flux dans ces gros vaisseaux pour vérifier qu'il n'y ait pas de rétrécissement. Il peut y avoir également des anomalies de ces gros vaisseaux. Donc, au niveau de ces gros vaisseaux qu'il faut savoir analyser. Donc, il peut y avoir des anomalies de taille avec des hypoplasies. Il peut y avoir des anomalies de naissance des artères pulmonaires. Et on peut avoir des anomalies de naissance de l'artère pulmonaire. Donc, ça, je vous ai mis une coupe ici. On voit la crosse de la horte. Et vous voyez ici une anomalie de naissance d'une artère pulmonaire qui va naître au niveau de la horte. On peut avoir des anomalies de la crosse et des arcs aortiques. Et donc, là, je vous ai mis, je ne vous fais pas le cours sur ces anomalies-là. Mais une vue, on voit donc ici cette crosse horizontale et une interruption de la crosse aortique. Il n'y a pas de continuité entre cette portion qui donne les gros vaisseaux et la portion qui est en dessous. Voilà, donc c'est de la description, essentiellement, de ces segments cardiaques et de segments de connexion qui va nous permettre de définir l'anatomie cardiaque. Voilà, donc ça, je pense que Lucie Louiel m'a dit qu'elle vous parlait de cette partie-là. Donc, il y a bien sûr, une fois qu'on a fait cette analyse, donc des gros, donc l'analyse anatomique, il faut faire également l'analyse fonctionnelle. Et pour l'analyse fonctionnelle, il faut savoir faire l'analyse de la taille des cavités, des cavités, l'analyse en Doppler pour voir le shunt, le sens du shunt. Et donc, pour ça, je vais vous passer les diapositives sur l'anatomie fonctionnelle d'un petit livret que je vous ai mis également online. Je vais vous ouvrir là. Voilà. Ça ne s'affiche pas normalement avec le zoom. Voilà. C'est pas ça. Check. Hop. Je vais tout préparer. Je suis un petit peu perdue. Pour fermer. Hop. Je suis un petit peu perdue. 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 Merci. Merci. Je vais vous détailler juste les incidences d'études du cœur normal. Donc, comment on étudie maintenant l'étude fonctionnelle du cœur normal. Et donc, on a plusieurs incidences pour regarder le cœur et il va falloir toutes les connaître et bien regarder toutes les incidences pour bien voir toutes les structures déjà dont je vous ai parlé. Alors, pour l'échographie, donc, chez le tout petit, on a la voie sous-costale dont je viens de vous parler pour faire l'analyse segmentaire qui est très utile. Et donc, chez les enfants, on voit très, très bien sur cette vue qui est sous-costale. Donc, vous voyez la xyphoïde, on vient s'insérer juste en dessous, on appuie un peu en dessous pour aller voir le cœur. On peut voir quasiment toutes les structures cardiaques chez un bébé en par la voie sous-costale. On a pour l'étude surtout des gros vaisseaux et des retours vénopulmonaires, la voie suprasternale. Et puis, ensuite, on a les voies parasternales et la voie apicale qui vont nous permettre de faire les coupes pour étudier la fonction du cœur. Donc, l'échographie, c'est une imagerie en coupe et donc, chacune des voies va nous permettre de couper le cœur sous différents actes. Donc, la voie parasternale, elle nous permet de regarder le cœur sur une coupe grand axe ou petit axe qu'on a ici qui est la coupe parasternale grand axe qui est cette première coupe par laquelle on commence quand on veut faire une analyse fonctionnelle, renaître les dimensions du ventricule gauche et sa fonction. C'est cette coupe grand axe où on déroule le ventricule gauche dans son grand axe avec l'oreillette gauche et l'aorte. On déroule l'aorte, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, la valve mitrale, la valve aortique. Donc, sur cette coupe grand axe, je viens de vous redécrire les structures. On a le ventricule gauche qu'on a déroulé avec sa paroi postérieure, le septum interventriculaire. On voit une toute petite portion du ventricule droit qui est une portion antérieure du ventricule droit, la horte, la valve aortique et puis en arrière, l'oreillette gauche. On voit ici le feuillet antérieur, le feuillet postérieur de la valve mitrale et les cordages. Donc, cette coupe-là, c'est cette coupe qu'on va utiliser pour faire un mode qui est le mode temps-mouvement qui nous permet d'avoir une vue du septum de la paroi postérieure en mouvement et qui va nous permettre de mesurer une fonction du ventricule gauche en mesurant la cavité en diastole et en systole. Alors, comment on fait cette mesure ? Déjà, pour faire des mesures de la cavité, il faut bien distinguer la cavité de l'endocarde et du myocarde. Ici, la cavité en échographie, c'est noir. Le myocarde, il est plutôt gris et l'endocarde, vous voyez sur cette vue, on voit très bien l'endocarde, c'est cette ligne un peu blanche hyper-écogène toute fine qu'il y a entre la cavité et le myocarde qui est le plus gris. Donc, il faut bien, bien voir l'endocarde si on veut faire une mesure fiable de la dimension de la cavité du ventricule gauche et de la fonction. Il faut bien suivre l'endocarde en systole, en diastole. Alors, parfois, chez les tout-petits bébés, il y a des mouvements respiratoires et si ce n'est pas bien, donc, si on n'a pas un mouvement qui est bien rectiligne ici, si on a, donc, des gros mouvements respiratoires, on peut également se tromper. Donc, il faut bien avoir une vue temps-mouvement bien rectiligne avec une bonne définition de l'endocarde pour pouvoir faire les mesures des cavités. Donc, il ne faut pas se tromper et prendre des cordages pour, donc, se tromper entre les cordages et l'endocarde. Donc, tant qu'il y a ici un petit peu de noir entre cette partie brillante et le myocarde, c'est que ça, ce n'est pas l'endocarde. Donc, ça, c'est ici, on le voit de manière assez évidente. Là, on a un cordage de la valve vitrale ici qui se balade, donc, ce n'est pas l'endocarde. Juste derrière, c'est noir. Donc, l'endocarde, il est collé au myocarde, bien sûr, donc, c'est une ligne hyper-écogène collée au myocarde qui, lui, est gris et pas noir. Voilà. Alors, quand on a fait cette coupe parasternale grand-taxe, cette coupe parasternale grand-taxe, on peut, donc, ensuite, je reviens donc sur cette coupe parasternale, à partir de cette coupe parasternale grand-taxe qu'on obtient, alors, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais en ayant, donc, la sonde perpendiculaire au sternum et avec le curseur qui est dirigé vers le bras opposé, on fait une rotation de 90 degrés et cette rotation de 90 degrés en amenant, donc, le curseur vers le menton va nous permettre de dérouler des coupes axiales du ventricule en béquant, donc, soit vers la base du cœur, donc, vers le haut, on peut dégager les gros vaisseaux, la base du cœur et puis, en béquant vers l'apexe, on va dégager les vues apicales. Donc, les vues parasternales petit-taxe, c'est les vues, on va couper le ventricule gauche et le ventricule droit en rondelles. Au niveau de la base du ventricule gauche, donc, au niveau de la valve mitrale qu'on voit ici avec son feuillet antérieur et postérieur, la coupe la plus basale, on ne voit pas les piliers, on ne voit que les feuillets valvulaires postérieurs et antérieurs de la valve mitrale et puis, on remonte vers l'apexe, vers les piliers et puis, vers la partie où on ne voit plus les piliers, la partie toute apicale du ventricule gauche. Et puis, quand on remonte un peu plus haut, on arrive à la base du cœur où on a les gros vaisseaux, donc, cette petite axe avec l'anatomie normale ici du cœur on coupe donc l'aorte en coupe axiale l'artère pulmonaire en coupe coronale ici les deux vaisseaux se croisent sur des plans orthogonaux donc on ne les coupe pas de la même manière l'artère pulmonaire dans l'anatomie normale on la coupe de manière coronale sur cette coupe petite axe on a la valve pulmonaire le tronc pulmonaire l'artère pulmonaire droite ici l'artère pulmonaire gauche c'est la coupe petite axe au niveau de la base du cœur on voit la valve tricuspide l'aorte la valve pulmonaire l'oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires et l'oreillette droite donc sur cette coupe on voit la chambre d'admission et la chambre d'éjection du ventricule droit ici sur la même coupe voilà et la partie infondibulaire du ventricule droit sur cette coupe petite axe il faut bien penser à regarder les artères coronaires au niveau de la valve orctique donc regarder la valve orctique ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais regarder également les artères coronaires et leur implantation l'artère coronaire droite s'implante au niveau du sinus de valsalva droit ici et l'artère coronaire gauche s'implante au niveau de la cospe gauche cospe coronaire gauche on vient voir la naissance des artères coronaires sur cette vue donc c'est la vue qui nous permet d'analyser donc la valve orctique la naissance des artères coronaires la valve pulmonaire la chambre de la voie de sortie du ventricule droit la voie VDAP la cloison interatriale ici entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite et donc le septum membraneux ici entre l'aorte et la valve tricuspide et le septum conal entre l'aorte et l'artère pulmonaire quand on monte un peu plus haut sur cette vue on se retrouve au niveau de l'artère pulmonaire c'est une vue qui nous permet de bien voir la bifurcation pulmonaire voilà ensuite on passe sur des incidences apicales les incidences apicales vont nous permettre également de bien analyser la taille des cavités gauche et droite le ventricule gauche le ventricule droit l'oreillette droite et l'oreillette gauche donc pour faire une vue apicale du coeur il faut se mettre bien dans l'aisselle assez bas pour bien dégager l'apexe du coeur l'apexe du coeur et pour ne pas être tronqué il faut bien être dans l'aisselle donc sur cette vue on voit l'arrivée des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche la valve mitrale avec le feuillet antérieur le feuillet postérieur la valve tricuspide avec pareil le feuillet antérieur le feuillet septal ici qui s'insère sur le septum interventriculaire voilà on voit également les ventricules avec ce ventricule gauche qui a une paroi bien compacte le ventricule droit qui lui a une paroi plus fine trabéculée et cette bandelette modératrice et puis enfin la vue suprasternale qui va nous permettre de voir ici les gros vaisseaux la horte l'artère pulmonaire gauche qui est juste en dessous ici voilà donc vous avez les structures normales l'isme aortique juste après le départ de la soupe clavière alors en échographie je vous ai mis cette image parfois en Doppler on a des sortes on a sur des interfaces ici un peu brillantes des images en miroir Doppler donc il ne faut pas penser qu'il y a une structure ici derrière c'est juste un peu une image en miroir où on peut revoir la structure en miroir et même le Doppler en miroir voilà enfin sur la suprasternale quand on fait une coupe voilà un peu axiale on peut également bien voir chez les tout petits bébés l'arrivée des des veines pulmonaires voilà la sous-costale je ne vous la redétaille pas je vous en ai montré plusieurs vues mais on peut tout voir chez le petit bébé on peut voir la cloison intératriale la voie d'éjection le ventricule gauche le ventricule droit la voie d'éjection des ventricules l'appareil sous-valvulaire de manière assez jolie chez les tout petits bébés on peut bien analyser encore une fois le ventricule gauche le ventricule droit et donc bien décrire les structures puisqu'on les voit bien le ventricule gauche qui est bien compacté le ventricule droit avec la bandelette modératrice et alors les mesures qu'on peut faire les mesures qu'on peut faire donc sur ces différentes vues vont donc dans l'ordre ici je vous les ai détaillées au niveau de la voie parasternale donc grand axe ici on va faire le temps mouvement qui va nous permettre de mesurer le diamètre télédiastolique télésystolique du ventricule gauche l'épaisseur également des parois on met du doble pour voir s'il y a des fuites des valves et également des défects on peut mesurer également en temps mouvement toujours les dimensions de l'aorte au niveau des valves salvades l'oreillette gauche pour voir s'il y a pas notamment des dilatations de l'oreillette gauche on fait le rapport entre ces deux structures on peut le faire également en parasternale petit axe voilà sur cette vue on analyse bien également la valve aortique l'épaisseur des parois on peut également bien les mesurer sur des vues petit axe en deux dimensions ici la paroi du ventricule gauche le septum interventriculaire la paroi postérieure sur des vues petit axe on peut faire des mesures assez fiables de ces épaisseurs et en doppler pareil les puits des valves les défects et puis également faire des mesures des tailles des qualités et puis enfin dans les mesures qu'on peut faire donc fonctionnelles on peut mesurer donc ça je vais vous montrer un peu la fonction diastolique du ventricule gauche donc ça c'est dans un cœur normal sans chinte on peut essayer de voir la fonction donc de compliance du ventricule gauche comment est-ce qu'il se remplit donc ça c'est intéressant surtout dans les cardiomyopathies dans les cœurs réparés comme les cardiopathies donc du ventricule gauche on s'intéresse à la compliance du ventricule gauche on peut faire sur la quatre cavités un flux pulsé au niveau de la valve mitrale on va voir le flux de remplissage du ventricule gauche et puis on peut regarder également au niveau en doppler tissulaire cette fois-ci un flux de 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 vélocité des tissus en diastole et quand on fait le rapport entre le flux doppler de remplissage de la valve mitrale et ce doppler tissulaire on peut avoir donc une idée des pressions de remplissage du ventricule gauche alors ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans les cardiopathies congénitales c'est la vélocité de la fuite tricuspide en systole la fuite tricuspide en systole va nous permettre d'accéder à la pression du ventricule droit et par la formule de Bernoulli ça nous permet d'avoir un gradient un gradient auquel si on rajoute la pression dans l'oreillette droite nous permet d'avoir la pression dans le ventricule droit donc la fuite tricuspide nous permet de mesurer un gradient entre le ventricule droit et l'oreillette droite et si on rajoute notre pression dans l'oreillette droite on peut avoir accès à la pression ventriculaire droite voilà donc ça c'est important pour avoir la pression pulmonaire quand il n'y a pas d'obstacle entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire ou pour avoir la pression ventriculaire droite pour estimer la sévérité d'une sténose sur la voie entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire voilà donc la mesure encore assez intéressante pour les cardiopathies les fonctionnelles donc pour avoir des mesures de fonction du ventricule c'est la mesure du débit cardiaque et pour la mesure du débit cardiaque du débit aortique on fait assez souvent sur cette coupe 4 cavités en béquant un peu on dégage la 5 cavités on a la valve aortique et on peut être aligné entre donc on peut s'aligner en doppler sur la voie de chasse du ventricule gauche en se mettant juste dans la donc sous la valve aortique en doppler pulsé on peut avoir accès à un flux ici en doppler pulsé de vélocité des globules rouges juste sous la valve aortique qui nous permet de mesurer l'ITV sous-aortique l'ITV c'est l'intégral temps-vitesse et c'est ce qui va nous permettre de mesurer un débit cardiaque grâce donc en connaissant la fréquence cardiaque et le diamètre sous-aortique on peut calculer un débit cardiaque donc généralement c'est la machine qui nous le calcule une fois qu'on a mesuré la fréquence cardiaque le diamètre sous-aortique et l'intégral temps-vitesse sur cette vue-là on a le débit cardiaque voilà donc ça c'est un petit manuel dont vous pouvez vous servir qui vous donne à peu près le schéma à suivre pour faire une échographie fonctionnelle voilà et dégager toutes les structures du cœur sur les différentes vues voilà alors j'ai pour terminer un petit quiz que j'avais préparé alors d'habitude le cours me prend plus de temps parce que vous m'interrompez vous me posez des questions donc là voilà je vais me remettre sur ça mais oui je ne vais pas pouvoir vous faire le quiz justement parce que je ne vous entends pas et je ne vous vois pas donc je vais devoir arrêter le cours là c'est vrai que je n'avais pas pensé je suis peut-être allée un peu vite je n'ai pas vos questions mais vous pouvez m'envoyer peut-être des questions je ne sais pas s'il y a le mode chat non il n'y a peut-être pas le mode chat hop non je n'ai pas de mode chat donc vous ne pouvez pas m'envoyer de questions ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser mon email je vais voir est-ce qu'il y a un mode chat non il n'y a pas de mode chat et questions et réponses s'il y a peut-être comment mesurer les berges ah oui ça y est j'ai vu le chat voilà alors le Z-score oui oui c'est vrai j'ai le Z-score effectivement alors le Z-score je vais vous montrer je vous ai mis ça online donc je vais vous montrer comment on utilise alors le Z-score c'est là donc comment on utilise le Z-score donc je vous ai mis ici un tableur Excel alors pour les dimensions cardiaques normales chez l'enfant donc avec la croissance évidemment les tailles des cavités le ventricule l'oreillette toutes les cavités la horte les coronaires tout va grandir avec le temps et donc la croissance de l'enfant et donc pour connaître donc si la dimension du coeur est normale ou si le coeur est plus gros que la normale ou si donc une artère pulmonaire est plus petite plus grande que la normale on a ce qu'on appelle le Z-score qui sont des sortes comme des courbes de croissance chez les enfants le Z-score va nous permettre de savoir si notre dimension est dans les normes est plus petite ou plus grande que la normale et c'est donc par le Z-score donc je vous avais mis un tableur Excel ici vous avez des Z-scores également disponibles sur Parameter Z il y a beaucoup de Z-scores chez l'enfant donc les plus utilisés c'est ceux de Boston et ceux de Terry Summers donc qui est ce tableur Excel que j'utilise moi dans lequel ici on rentre le poids la taille de l'enfant il calcule automatiquement donc sa surface corporelle donc voilà par exemple un enfant de 12 kg 90 cm il va avoir une surface corporelle de 0,55 et puis on va mettre les dimensions en centimètres attention c'est en centimètres des cavités donc si on a mesuré chez cet enfant un diamètre télédiastolique du ventricule gauche à 3,2 cm et bien on va dans la feuille qui calcule et ici vous avez son Z-score qui est calculé 0,7 donc le Z-score vous avez la dimension normale vous avez la limite inférieure la limite supérieure de la normale et donc ça correspond à un Z-score qui est compris entre moins 2 et plus 2 donc entre moins 2 et plus 2 c'est des dimensions normales on est dans les courbes et quand on est supérieure donc ou égale à plus 2 ou inférieure ou égale à moins 2 là on est dans des dimensions qui deviennent pathologiques voilà donc c'est comme ça qu'on utilise les Z-score en sachant qu'ils ne sont pas parfaits et que si c'est PIC 2,1 ça a quand même moins de valeur que si c'est 3, 5, 6 ou moins 3 moins 5 moins 6 donc vous avez différentes structures qui nous intéressent dans les cardiopathies congénitales les dimensions de l'anneau mitrale l'anneau tripuspide l'anneau pulmonaire les artères pulmonaires les artères coronaires voilà les artères coronaires ça nous intéresse notamment dans les maladies de Kawasaki chez l'enfant donc le ventricule gauche ici avec l'épaisseur des parois le septum la paroi postérieure la dimension des cavités en diastole en systole voilà donc vous avez toutes ces données vous pouvez rentrer et ça vous calcule donc sur la feuille vous entrez dans la feuille entrée le poids la taille et la valeur de vos structures et sur la feuille calcul il vous calcule le Z-score dans cette colonne voilà donc ça c'est comme ça qu'on utilise les Z-score je vais voir si vous avez d'autres questions le manuel je vais vous le redonner je pensais qu'il était sur le site mais je vais vous le redonner alors la méthode Simpson-Biplan bien sûr qu'elle est valable chez l'enfant alors dans les donc chez l'enfant on fait surtout pour savoir si le cœur est dilaté par un chinte ou par une fuite le diamètre télédiastolique du ventricule gauche c'est quand même ce qu'il y a de plus fiable mais si vous voulez faire des dimensions de qualité en Simpson Biplan vous avez des dimensions de cœur en millilitres par mètre carré et là les millilitres par mètre carré le cœur d'un enfant c'est autour de 40 à 60 millilitres par mètre carré le ventricule gauche ça reste fiable et la FEVG aussi alors pour être bien fiable il faut bien voir l'endocarde et ne pas tronquer l'APEX alors je regarde les questions comment on dégage la coupe bicavale en échographie est-ce que je suis censée analyser alors la coupe bicave en échographie c'est une coupe donc quand on est donc où on est en sous-costale et on a le curseur qui est vers le menton et donc c'est une question c'est comme la conduite l'échographie donc les structures on apprend à les regarder en cours pratique c'est une fois qu'on a manipulé la sonde qu'on arrive à voir toutes les structures et en sachant qu'il faut tourner tout autour du cœur le cœur c'est pour essayer de dégager les structures et c'est à force de faire qu'on arrive vraiment à bien les dégager mais la coupe bicavale est une coupe un peu sagitale où on a le curseur vers le menton le curseur et puis il faut aller bien s'enfoncer sous la xyphoïde pour bien l'avoir c'est très facile chez les tout-petits ça devient plus difficile chez les plus grands le manuel je vais vous le donner alors les berges les berges savez-vous nous détailler les berges et comment les mesurer je peux vous remettre un peu l'image hop je vais vous remettre ça les communications intératriales ici donc la coupe bicave donc comme je vous dis il faut bien dégager donc la velle cave supérieure la velle cave inférieure vous voyez la valve de Stachy l'oreillette gauche elle est toute petite en arrière on a la cloison intératriale et puis l'oreillette droite qui est plus large sur cette vue donc la coupe bicave vous avez presque voilà dans l'alignement la velle cave inférieure la velle cave supérieure la cloison intératriale vous voyez la valve de Stachy ici il ne faut pas confondre ça avec la cloison intératriale évidemment et pour faire la mesure donc des communications intératriales je vais ressortir l'autre c'était peut-être sur ça que je vous ai montré les CIA voilà donc pour mesurer les berges d'une ça c'est à la fin d'un cours avec le quiz je vais vous montrer donc les berges des CIA il faut bien les dégager et quand on a bien dégagé je pense que je vous avais montré ça tout à l'heure ici voilà donc il faut la mesurer de attendez comment j'en retrouve voilà j'ai ça je vais me remettre en diaporama hop les berges des CIA donc il faut la mesurer de la paroi de l'oreillette jusqu'au bout voilà vous mettez de la couleur vous pouvez vous aider de la couleur pour voir vraiment où ça s'arrête et puis la berge de la velle cave supérieure vous voyez ici pareil vous avez une sorte de donc on est dans l'oreillette ici donc ça c'est le plan du début de la berge de la velle cave supérieure jusqu'à l'extrémité ici où commence le défect les berges veineuses bon c'est pas très important de les mesurer quand on les voit comme ça on sait qu'elles sont suffisantes c'est au minimum 6 mm mais 6 mm c'est vraiment un tout petit truc donc à partir de quand on les voit aussi aussi bien que là c'est pas forcément très nécessaire de les mesurer voilà je vais voir les autres les autres questions alors ah oui vous les avez posées au fur et à mesure mais je ne les voyais pas les questions pourquoi est-ce qu'on préfère la voie sous-costale chez l'enfant parce que chez l'enfant la voie sous-costale c'est la meilleure on n'est pas gêné par les côtes les poumons et 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 on arrive à voir très très bien parce que il n'y a pas une paroi abdominale très musclée encore et donc c'est vraiment la vue qui nous permet d'avoir la meilleure écogénicité chez l'enfant et on peut dégager toutes les structures assez rapidement sans avoir même besoin en bougeant juste le poignet combien de vues sont primordiales dans la coupe sous-costale la 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 vue sous-costale c'est 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 pas d'imagerie de coupe un peu comme comme le scanner c'est à dire qu'en échographie on va faire des mouvements de la sonde un peu partout pour bien dégager les structures l'essentiel c'est de bien bien tout voir alors après par contre la coupe il faut bien la faire quand on veut mesurer des dimensions quand on veut mesurer une dimension en tm du ventricule gauche il faut bien faire la vue parasternale où on a bien déroulé le ventricule gauche l'oreillette gauche et la horte donc la qualité de la coupe elle est importante comme la coupe quatre cavités on voit bien l'apexe pour faire des mesures mais sinon ensuite l'échographie c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'analyser des structures cardiaques et là on a le droit de bouger dans tous les sens est-ce qu'on peut faire le quiz alors le petit quiz en expliquant les images oui je peux essayer de vous le faire bernouillis bernouillis est-ce que c'est un outil pour savoir le sens du champ en cas de CIA non alors la formule de bernouillis la formule de bernouillis pour vous la détailler la formule de bernouillis c'est une formule qui nous permet de calculer des gradients à partir de vélocités qu'on mesure en échographie donc les gradients on peut les mesurer que si on a une fuite qui se fait donc sur un tout petit orifice ou une sténose on peut aussi mesurer des gradients sur des sténoses qui se font pareil sur un tout petit orifice plan c'est pas des sténoses qui vont se faire sur un tunnel donc le bernouillis le bernouillis il est valable dans ces cas-là donc sur une fuite tricuspide très importante comme dans une maladie d'Epstein ou une dysphasie tricuspide à partir du moment où la fuite est très importante ça ne marche plus et ça ne marche pas non plus pour mesurer des gradients sur des cerclages ou des sténoses du tronc pulmonaire tout ce qui est plan voilà ça permet qui permet de calculer des gradients à partir d'une fuite ou des gradients sur des sténoses valvulaires le shunt dans les communications intératriales c'est le Doppler couleur qui va nous permettre de voir dans quel sens ça se fait donc sur une vue par exemple là je rebaisse sur une vue ici donc de la communication intératriale si le shunt se fait de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite donc ça se rapproche de la sonde ça va être en rouge et si le shunt par contre se fait de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche ça s'éloigne de ma sonde et ça va être bleu donc le flux ça c'est un code couleur qu'il y a toujours est-ce qu'on peut mesurer le QPQS par échographie oui on peut mesurer un QPQS par échographie on peut faire alors c'est pas pour mesurer le QPQS en échographie c'est comme pour mesurer le débit cardiaque il faut avoir mesuré les anneaux enfin la voie de chasse du ventricule droit du ventricule gauche et puis mesurer donc les ITV donc en se mettant en doppler pulsé juste sous la valve aortique et la valve pulmonaire en étant bien alignés les ITV sous aortique et sous pulmonaire et ça nous permet d'avoir le débit pulmonaire le débit systémique le débit aortique et en faisant le rapport on a le QPQS alors le QPQS en échographie pour être fiable il faut bien mesurer le diamètre aortique le diamètre sous aortique le diamètre sous pulmonaire et donc ça c'est pas toujours très fiable parce qu'on voit pas toujours très bien on mesure pas très bien et quelques différences de millimètres peuvent changer pas mal notre rapport QPQS mais disons que ça permet quand même d'avoir une idée on peut faire un rapport QPQS en échographie puisqu'on peut mesurer des débits aortiques et pulmonaires en échographie voilà je vais voir s'il y a d'autres questions puis sinon on va passer on peut essayer de faire le quiz quand même puisque on va vous le demander si j'arrive à utiliser l'outil avec Zoom j'ai pas mon écran comme d'habitude il faut que je puisse sortir ah voilà alors mon quiz parce qu'on a encore un peu de temps je vais me remettre je vais vous refaire passer du coup je vais vous faire passer un peu sur je vais peut-être vous faire autre chose je vais vous faire ça plutôt sur les pathologies c'est ça parce que je vous ai fait l'échographie pour l'analyse des différents segments mais donc une fois que vous avez fait toute votre description donc anatomique il faut quand même il faut quand même revenir à la clinique et une fois qu'on revient à la clinique il faut savoir si ce qu'on a vu explique le souffle ou la cyanose ou la polypnée ou l'abolition des poux voilà donc donc il faut bien bien revenir à la clinique pour voir si ce qu'on a vu explique ça d'accord donc par exemple voilà là on a pourquoi ça ne tourne pas parce qu'ils vont tourner c'est cool voilà voilà là par exemple vous avez un enfant qui a un souffle et ici sur cette vue on voit ici juste entre la valve aortique et la valve tricuspide donc là j'ai mis un peu d'aliasing vous voyez un chinte ici donc rouge entre la horte et la valve tricuspide en deux dimensions on voit aussi qu'il y a un défect c'est les CIV périmembraneuses elles sont toutes petites alors parfois on les voit qu'en Doppler parfois mais donc si vous avez un souffle il faut quand même essayer de regarder le donc qu'est-ce qui peut expliquer ça donc parfois ce n'est pas facile à voir mais là ici pour qu'on voyait cette coupe qui se déroule ici vous voyez le défect juste entre la valve aortique et la tricuspide alors je vais voir vos questions au fur et à mesure alors il n'y en a pas je crois qu'il y avait une question voilà donc sur un souffle bien essayer de voir si ce qu'on voit explique le souffle donc là une CIV périmembraneuse restrictive explique tout à fait le souffle excusez-moi mais je ne sais pas si je suis bloquée parce que l'écran est noir ah oui alors pourtant je partage mon écran c'est un souffle c'est un souffle c'est un souffle c'est un souffle votre connexion internet est instable là c'est pour ça alors pourquoi est-ce que c'est mieux comme ça alors je ne sais pas si ici vous me voyez à nouveau est-ce que vous me voyez ou pas ah oui d'accord ok vous me voyez d'accord donc c'est bon alors mon écran qui est un peu bloqué donc on va se mettre un peu dessus à nouveau j'espère que ça va marcher cette fois-ci donc là c'est pareil vous avez un souffle à l'auscultation et donc là ce qu'on voit ici sur cette donc on a on a fait toute l'échographie et vous voyez ici donc dans l'artère pulmonaire un flux rouge ça c'est un canal artériel on a l'aorte qui est là donc l'aorte au niveau de l'isme aortique et l'artère pulmonaire et ce flux rouge c'est un canal artériel donc ça souffle c'est un flux qui est restrictif et donc voilà la persistance du canal artériel c'est également responsable d'un souffle alors là également donc une cause fréquente de souffle chez l'enfant on voit ici donc de l'aliasing donc en dopplercouleur quand il y a des rétrécissements ou des flux qui sont donc très turbulents on a des souffles et là on a une sténose au niveau de la valve pulmonaire et vous voyez ici des turbulences qui commencent au niveau de l'anneau pulmonaire donc sur cette valve qui souffle de manière imparfaite c'est une sténose valvulaire pulmonaire c'est assez fréquent comme cause de souffle chez le tout petit enfant j'ai des questions en même temps mais j'arrive pas à les voir toujours rien 10h36 non vous voyez pas vous voyez pas mon écran ah oui excusez-moi mais est-ce que vous voyez l'écran là ça marche bon bah je vais recommencer bon bah je vais recommencer alors le je suis désolée je pense que ça doit être un problème zoo parce que j'arrive même pas à passer mes diapos on recommence je vais recommencer alors les diapos que vous avez pas vu donc la communication interventriculaire ça je pense que vous l'aviez vu ouais ça va pas je sais pas pourquoi ça va pas marcher donc je vous avais montré donc comme cause de souffle j'espère que vous arrivez à vous avez vu quelle échographie on voit votre écran maintenant oui d'accord ok donc là c'est bon vous voyez mon écran il faut que j'arrive moi à à vous afficher du coup là donc dans les cuisses donc je voulais vous montrer donc sur une cause de souffle donc un canal artériel donc ici vous avez donc l'artère pulmonaire la horte en arrière et puis cette petite communication donc on voit le petit bout ici en 2D qui est un canal artériel ici et le champ rouge donc en doppler couleur quand on se met sur une coupe on voit les artères pulmonaires on voit assez facilement les canaux artériels c'est donc ce vaisseau qui crache ici dans l'artère pulmonaire un flux doppler rouge ça va de la horte vers l'artère pulmonaire un canal artériel le champ typique de la persistance du canal artériel ici et c'est un responsable du souffle qu'on entend à l'auscultation donc l'autre cause de souffle je pense que vous ne l'aviez pas vu vous ne l'aviez pas vu vous ne l'aviez pas entendu ici on voit un souffle donc on entend un souffle et on a un patient qui a un rétrécissement ici au niveau de l'artère pulmonaire on voit en doppler couleur une accélération des turbulences qui commencent au niveau de l'artère pulmonaire voilà avec typiquement une dilatation du tronc pulmonaire en amont voilà alors parfois on a alors là ça ne tourne pas mais souffle avec dilatation quand vous avez un patient un peu plus grand cette fois qui a un souffle et que vous voyez des cavités droites dilatées là il faut rechercher une communication inter-atriale je vais passer un peu souffle abolition des poux il faut vraiment se fier à la clinique donc il faut rechercher une cohortation de l'aorte avec le flux typique de la cohortation de l'aorte quand on se met en doppler continu donc aligné sur cette crosse aortique le flux de la cohortation de l'aorte c'est ce flux typique avec un prolongement diastolique ici donc vous voyez le flux n'est pas pulsé il y a un prolongement diastolique le flux est démodulé dans l'aorte à cause du rétrécissement aortique donc cyanose réfractaire ici je vais vérifier que vous voyez toujours mon écran ouais ok donc cyanose réfractaire vous voyez en sous-costal c'est assez facile deux vaisseaux parallèles donc quand on a deux vaisseaux parallèles et donc on analyse le ventricule droit le ventricule gauche et ce vaisseau qui diffure tout de suite qui est l'artère pulmonaire on a ventricule gauche artère pulmonaire ventricule droit aorte transposition des gros vaisseaux désolé mais les diapos ne veulent pas passer ah si ça y est voilà donc la transposition des gros vaisseaux sur une coupe petit axe également parasternale on peut voir cette transposition des gros vaisseaux on coupe les deux vaisseaux sur le même plan alors d'habitude les vaisseaux se croisent ils sont dans des plans orthogonaux là on a deux vaisseaux qu'on coupe dans le même plan voilà en petit axe donc c'est la aorte l'artère pulmonaire on reconnaît les structures parce que la aorte donne les artères coronaires l'aorte en avant et à droite encore une autre vue de transposition des gros vaisseaux là on reconnaît cette aorte et donc je regarde en même temps les questions excusez-moi pour que vous puissiez participer un minimum et donc le ventricule gauche je ne sais pas pourquoi ça ne tourne pas c'est censé tourner le ventricule gauche la valve mitrale avec les deux piliers perpendiculaires le ventricule droit la aorte qui sort du ventricule droit en se position des gros vaisseaux alors d'autres causes de cyanose réfractaire ça peut être par chante droite-gauche à l'étage atrial donc ici quand vous avez une cyanose réfractaire et que vous avez entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche vous voyez ici un chante donc du flux qui passe entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche de l'oreillette droite à l'oreillette gauche c'est une cause de cyanose réfractaire et donc là par exemple quand on continue l'échographie sur cette cyanose réfractaire on voit dans le foie des vaisseaux avec un flux très aliasé dans le foie et donc ça en fait c'est c'est un collecteur des veines pulmonaires qui va aller donc se drainer à travers le foie dans la veine cave inférieure ou le trompe-porte c'est un VPA total donc cyanose réfractaire sur un chante droite-gauche atrial et quand on regarde en Doppler on peut voir on peut voir un flux dans le foie qui est le flux du collecteur des veines pulmonaires donc là ici sur cette coupe quatre cavités pareil chez un enfant qui a une cyanose réfractaire on voit ici le ventricule droit qui a un petit problème par rapport au ventricule gauche vous voyez une ventricule qui va être plus petite le ventricule droit c'est une boule très musclée on reconnaît ici le ventricule droit il y a la bande lettre modératrice il y a un chante droit gauche auriculaire donc ça c'est une atrésie pulmonaire un septum intact c'est assez typique un ventricule droit très musclé comme ça un chante droit gauche atrial excusez-moi ça on va passer c'était bon évidemment quand vous avez une trisomie 21 il faut rechercher en un le canal atrioventriculaire là ça ne tourne pas donc je ne vais pas pouvoir vous faire cela je ne sais pas pourquoi le canal atrioventriculaire donc la valve pourquoi ça ne tourne pas je n'ai pas beaucoup de temps donc je vais passer sur celle qui ne tourne pas les boucles qui ne tournent pas et alors hop on va voir si ça retourne ça hop je remets le diaporama ça ne va pas tourner on va pas tourner tant pis là c'est une donc il n'y a pas que des cardiopathies congénitales il y a des cardiopathies acquises là vous voyez les artères coronaires ici la maladie de Kawasaki donc bien analysée donc l'échographie permet également de faire des analyses des cardiopathies acquises et là typiquement les artères coronaires sur une vue petit axe on peut les dégager les mesurer je vais devoir arrêter le cuisse parce que je vais devoir laisser la place bientôt à mes collègues et je pense que de toute façon vous ne pouvez pas trop participer poser des questions j'essaie de regarder en même temps est-ce qu'on peut évaluer les pressions pulmonaires par flux de PCA à quel chiffre de gradients la cohortation bon là c'est des questions plutôt de cardiologie pédiatrique de physiologie donc la cohortation serrée c'est pas sur des gradients qu'on va mesurer alors comme je vous dis les gradients le Bernoulli ça marche que sur des des sténoses valvulaires des sténoses un peu en tunnel donc le gradient qu'on va mesurer sur une aorte il ne va pas être il ne va pas être fiable donc une cohortation de l'aorte elle est serrée déjà sur la clinique le gradient tensionnel il va être plus fiable que le gradient qu'on va mesurer en échographie et puis la cohortation de l'aorte elle est serrée aussi quand on a un retentissement sur le ventricule gauche qui va être hypertrophié et parfois qui va dysfonctionner si on a une dysfonction ventriculaire évidemment on a une cohortation qui est serrée le flux du canal artériel est-ce qu'on peut évaluer les pressions pulmonaires c'est pareil on ne peut pas mesurer des pressions pulmonaires en mesurant le flux sur le canal artériel par contre ce qu'on peut savoir quand le canal artériel chante de l'aorte vers l'artère pulmonaire et qu'il est véloce avec des vélocités à plus de 4 mètres par seconde c'est que les résistances pulmonaires sont basses en cas de transposition des gros vaisseaux bon ça ne nous intéresse pas trop de mesurer les pressions pulmonaires c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans la persistance du canal artériel quand un canal artériel est restrictif ce qui nous intéresse en tout cas c'est le retentissement sur le VG la dilatation des cavités gauche pour indiquer sa fermeture comment différencer l'artère pulmonaire et l'aorte dans les transpositions des gros vaisseaux en échographie l'aorte et l'artère pulmonaire je vous ai dit l'artère pulmonaire on la distingue parce qu'il y a un tronc pulmonaire qui est court et ça diffure tout de suite l'aorte elle a une partie ascendante assez longue avant de donner les troncs artériels le TBC la carotide et puis elle fait cette forme assez typique de crosse de l'aorte donc en suivant la structure on peut reconnaître qu'est-ce qui est quoi dans la transposition des gros vaisseaux voilà est-ce que vous voyez vous voyez plus déjà c'est ça peut-être que c'est noir quand je regarde je pense que ça doit être noir l'écran quand je regarde vos questions voilà là peut-être que vous voyez à nouveau donc je ne sais pas si vous avez je vais sortir juste de mon diaporama je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas je suis en train de regarder vos questions surtout j'ai l'impression que je n'avais plus trop de questions quelqu'un m'avait demandé de faire une pause donc oui je pense que vous allez avoir votre pause entre les deux cours puisque ma collègue va commencer à 11h et je vais redonner tout de suite à Damien Bonnet le topo avec surtout les dimensions normales et puis les codes normales voilà je vous remercie on C'est parti.